Musique C'est à dire aujourd'hui où nous allons parler du chômage. Le constat est inquiétant, depuis le début de l'année 2014, le nombre de chômeurs de catégorie A a bondi de 81 000. Dite autrement, la France avance au rythme de plus de 500 nouveaux chômeurs par jour. Week-end compris, c'est trois fois plus que sur les cinq derniers mois de 2013. Quand le gouvernement promettait encore une inversion prochaine de la courbe du chômage, cette époque est révolue et, au vu des résultats actuels, François Resbamen ne doit pas regretter de s'être fixée. Pour cette année 2014, le seul objectif de maintenir le taux de chômage en métropole sous 10%. Alors, on atteint les 5 millions de chômeurs et nous allons aujourd'hui en parler avec Jacques Martineau qui, après un long parcours scientifique en France et en Outre-Atlantique, occupe de multiples responsabilités opérationnelles au CEADAM. Il a écrit un livre, L'Emploi, c'est tout de suite Jacques Martineau, bonjour. Oui, bonjour Madame Vérin. Voilà, donc c'est d'actualité le chômage, ça a fait l'actualité. C'est-à-dire que ça fait l'actualité, je dirais, compte tenu de l'excès et de la croissance continuelle du chômage, mais c'est un problème que nous traînons depuis plus d'une quinzaine d'années. Il est vrai que nous pouvons dire aujourd'hui que le chômage atteint des limites qui ne permettent plus ni à l'État, ni aux partenaires sociaux, ni aux économistes, ni aux industriels et grands patrons de rester indifférents. La France en souffre. Alors quand vous dites une quinzaine d'années, là j'ai une petite interview de François Mitterrand, ça dure 1,42 millions et vous êtes gentil quand vous dites une quinzaine d'années. On va écouter ça et vous allez voir qu'il était déjà question du chômage. – Dans la lutte contre le chômage, on a tout essayé. Depuis maintenant plus de 12 ans que j'occupe ces fonctions, tout a été essayé. Vous connaissez le résultat, qui est un triste résultat, puisque nous avons reçu en 1981 entre 1,6 million et 1,7 million chômeurs. Cela a été porté au moment des élections dernières à 3 millions. – J'ai noté que cette année, 80 milliards avaient été transférés aux entreprises sans aucun effet sur l'emploi. C'est vrai, messieurs les chefs d'entreprise, je vous ai souvent rencontrés. Et j'ai beaucoup vécu dans l'idée que ce qui m'était dit se réaliserait. Si on remplissait telles conditions, alors ce serait 100 000. Avec cette merveilleuse expression d'ailleurs reprise d'un ancien territoire des mines quand on en avait, les gisements d'emplois. Mais je n'ai jamais vu d'emplois. Comme je ne veux pas être plus cruel que nature, je réserverai à qui me le demandera les explications suffisantes pour vous démontrer que ce que je dis est exact. Alors qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous pensez que ces 80 milliards qui auraient permis de créer 800 000 emplois payés au SMIC dans le secteur social n'auraient pas pu être en tout cas utilisés autrement ? Depuis... Mais je me pose la question. Alors voilà, ils avaient tout essayé. C'était en 81 et ça faisait 12 ans, je crois qu'il était. Enfin bon... Oui, tout à fait. Quand vous dites 15 ans, c'est gentil. Oui, alors je vais vous expliquer. De 3 millions, on a 5 millions. Tout à fait. Alors, tout à fait. Et si vous voulez, la première fois que nous nous sommes préoccupés d'une réflexion sur le chômage, avec le club d'entreprise que nous avions monté, qui s'appelle Club Espace 21, c'est dans les années 92-93, à la demande, à l'époque du ministre du Travail, qui s'appelait Jean-Pierre Soisson, le chômage dépassait déjà les 10%. Ce qu'en je dis depuis plus d'une quinzaine d'années, c'est-à-dire que depuis une quinzaine d'années, l'économie française n'est plus en mesure de supporter un chômage aussi important. Et il y a eu une forme d'ignorance. Et on a passé notre temps à faire du comparatif avec nos voisins. Alors, si vous voulez, dans l'approche que j'ai aujourd'hui, je crois qu'il faut cesser de vouloir comparer. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons dans un système qui est empêtré dans ces contradictions. Et ça, c'est notre vie politique française, nos mentalités. Et également, nous avons un environnement européen qui est loin de nous être favorable avec une politique d'austérité. Et il va de soi que le problème pour résoudre, pour aller progresser dans l'emploi aujourd'hui, ça n'est pas de dire balayons tout ça d'un coup de manche et ça ira mieux. Non, je crois qu'au contraire, il faut se dire « Nous sommes empêtrés, nous avons les pieds dans la boue, comment faire pour nous en sortir devant les contraintes et les difficultés que nous avons aujourd'hui ? » Et c'est là l'originalité de cette approche, c'est-à-dire de dire « Ok, nous sommes dans des difficultés, comment nous pouvons, au travers de ces difficultés, nous redresser ? » Et à partir de là, dès lors que nous nous redresserons, on s'occupera de nettoyer et de balayer tous les pieds que nous avons pour l'instant dans la boue. Alors, je vais vous proposer une approche toute simple. Si vous voulez, le retour de la confiance dans le pays ne passera pas sans la création d'emplois. Ceci est une vérité absolue. Elle est conditionnée par un retour de la croissance. Or, le premier obstacle, c'est qu'on n'attend pas la croissance parce que c'est l'activité qui va générer la croissance et non l'inverse. Ceci est extrêmement important. Autrement dit, si on veut de la croissance, ce qu'il faut, c'est créer de l'activité. Ce n'est pas l'activité, ce n'est pas la croissance qui créera de l'activité. C'est l'activité qui va générer de la croissance. Cette activité produite va engendrer de la richesse. Cette richesse va aider à développer la croissance en favorisant la consommation et l'investissement. Ce cercle vertueux de la réussite, c'est lui qui va permettre de créer enfin des emplois stables. Donc, tout le problème, c'est d'arriver à générer, à créer cette activité pour générer de la croissance. C'est l'objet du livre que j'ai écrit qui s'appelle « L'emploi, c'est tout de suite ». Et comme son sous-titre est provocateur, il explique comment créer un million d'emplois marchands et non pas d'emplois aidés. Et ceci provoque même plus de 10 milliards de recettes par an pour les partenaires sociaux, la sécurité sociale et l'État. Alors, le titre volontairement provocateur, « L'emploi, c'est tout de suite » pourrait donner à penser que vous êtes un keynésien convaincu. Alors, justement, à ce sujet, vous avez tout à fait raison. Et nous avons eu un commentaire, si vous voulez, d'un économiste qui le dit, « Le titre volontairement provocauteur pourrait donner à penser que l'auteur est un keynésien ». Effectivement, c'est en première approche ce que l'on peut penser. Et en fait, dans cette approche, qui est une approche essentiellement qui se veut réaliste, parce que ce que l'on dit, on parle d'un million d'emplois à créer. Alors, le chiffre d'un million, on pourrait penser, pourquoi un million, pourquoi pas deux millions, pourquoi pas trois millions, ou tout simplement 500 000. Eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, vous l'avez dit dans votre introduction, en toute simplicité, nous sommes passés de... Nous sommes actuellement à un peu plus de 5,2 millions à 5,3 millions chômeurs et sans emploi. Il y a plus de 200 milliards de dettes. La dette de la France approche les 200 milliards d'euros. Ça, il faut aussi le dire. Oui, plus, plus. La dette française aujourd'hui est de 94%. 94%, ça représente à peu près pas tout à fait 2 000 milliards d'euros. Donc, vous voyez, c'est quand même très important. Alors là, il y a dette et déficit. Là, on parle de dette. Alors, ce qui est important, ce que je voulais vous dire sur le million d'emplois créés et qui est possible de créer, eh bien, tout simplement, on ne peut pas aller au-delà pour une raison simple. Vous avez aujourd'hui 3 millions, on va dire 400 000 chômeurs. On appelle chômeurs les gens qui ont une indemnité, qui touchent une indemnité de chômage. L'assurance chômage, c'est avant tout une assurance. C'est à partir de là, lorsque vous n'avez plus d'emploi, vous touchez, si vous voulez, cette allocation chômage, qu'on appelle allocation indemnité, etc. En revanche, vous avez un certain nombre de personnes qui sont sans emploi, qui ne sont plus au chômage, qui ne touchent pas d'indemnité chômage, qui peuvent avoir un certain nombre de compensations. Ça dépasse les 2 millions 2, 2 millions 3. Ce qui fait qu'au total, vous avez plus de 5 millions 4, 5 millions 3, 5 millions 4, ne jouons pas sur les centaines de milliers de personnes supplémentaires qui sont considérées aujourd'hui comme au chômage et sans emploi. C'est ce que vous avez dit tout simplement dans votre introduction. Sur ces 3 millions, si on regarde les chômeurs, sur ces 3 400 000 chômeurs, sachez qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'environ 20% d'entre eux peuvent être considérés comme employables tout de suite. C'est-à-dire, ils ont les qualifications, ils sont disponibles et ils pourraient, si on leur proposait quelque chose, arriver à travailler sans grosses difficultés. C'est très peu. Parce que si vous prenez 3 400 000, vous apercevez que ça fait 680 000 personnes qui sont employables. Et après ça, vous regardez sur les 2 millions 3, 2 millions 4 dont on a parlé, qui eux sont considérés comme des sans emploi, et là vous arrivez grosso modo à une quinzaine de pourcents. Quand on additionne les employables dans la catégorie des sans emploi et les employables dans la catégorie des chômeurs, au total, vous arrivez à environ à peine 1 million ou un petit peu plus d'un million de personnes employables. Alors Jacques Martineau, qu'est-ce que vous appelez une personne employable ? Sous quels critères vous vous êtes basés ? Le critère est simple, c'est-à-dire sur une offre d'emploi que vous avez, qui peut exister, et là on verra comment, on peut les faire apparaître, et bien à partir du moment où vous avez quelqu'un qui regarde, on cherche par exemple un cadre pour s'occuper de statistiques, pour faire du marketing, etc. Bien le chômeur, la personne qui est au chômage, a les qualifications, l'expérience ou les diplômes requis pour pouvoir aller travailler dans cette entreprise sans avoir nécessairement besoin de reconversion de quelque chose, et il est disponible au sens mobilité, etc. Voilà, ça c'est employable. Les autres personnes qui sont, donc vous voyez que c'est énorme, ça veut dire que vous avez là-dessus, sur les 5 millions, plus de 4 millions de personnes qui ne sont pas aujourd'hui employables directement. Alors nous allons voir comment faire avec ces 1 million de personnes. Eh bien ces 1 million de personnes, on peut leur proposer un contrat d'activité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la cible que nous avons choisie, ce sont les très petites entreprises, les entreprises de taille moyenne innovantes, mais nous restons quand même dans ce que nous allons qualifier les petites et très petites entreprises. Ça peut être aussi les artisans, les professions libérales, etc. C'est-à-dire moins de combien de salariés ? 20, c'est ça ? Je dirais oui, autour de la vingtaine de salariés. Il y en a 50, en dessous de 50 certainement. Mais autour de la vingtaine de salariés, c'est parfait, et en dessous. Alors il faut savoir que là-dessus, juste, je vous cède la parole tout de suite, juste, il faut savoir, c'est qu'il y a eu des enquêtes qui avaient été menées pour connaître et pour savoir s'il y avait, je dirais, un potentiel possible pour aller vers, proposer des emplois. Eh bien, il faut voir que dans ces catégories, il y a aujourd'hui à peu près un million et demi d'emplois potentiels. Ce sont, comme l'a souligné tout à l'heure le président François Mitterrand, ce que les économistes appellent gisements d'activité équivalents à un peu plus d'un million et demi d'emplois potentiels. Et pas dans les grandes entreprises, dans les petites entreprises. Non, certainement pas. Et je vous dirai tout à l'heure pourquoi, puisque nous aurons l'occasion de parler du financement de ces choses-là. et vous verrez que c'est autofinancé. Et pourquoi les grandes entreprises, les petites entreprises, les très petites entreprises vont être très intéressées et les grandes entreprises, ça n'est pas applicable, bien entendu, pour elles. Alors, tout simplement, et ce qu'il faut savoir, c'est que ça va, pour y parvenir, qu'est-ce qu'on va offrir ? On va offrir, puisqu'il y a d'un côté de l'offre, à partir du moment où les entreprises ont besoin, effectivement, de, je dirais, de se développer, un million et demi d'emplois potentiels. Et de l'autre côté, globalement, on a un million de personnes qui sont susceptibles de répondre à cette demande. Et bien, nous allons offrir un contrat CDD d'activité. C'est-à-dire que, n'oubliez pas que l'objet, c'est de développer l'activité. C'est l'activité qui va générer la croissance. Par conséquent, il faut développer l'activité. Qu'est-ce qu'on fait ? On met en place un contrat CDD d'activité. Ce contrat, c'est un contrat CDD classique, à durée déterminée, de 18 mois, qui rentre exactement dans les conditions légales actuelles. Il n'y a pas de particularisme. A priori, il n'y a aucune raison. Et vous avez 5... Pourquoi on dit contrat tripartite ? Parce qu'il s'agit d'un contrat employeur, assurance chômage, formation professionnelle. Ça n'est pas un contrat aidé. Attention. Oui, ce n'est pas l'État qui le prend en charge. Non, non, non. L'État, vous verrez le rôle de l'État. Ça fera beaucoup. Vous avez l'employeur. Bien, imaginez, ça peut être une entreprise, une petite entreprise, un entrepreneur qui a besoin de quelqu'un pour développer son côté marketing. Bon, très bien. Ils sont pour l'instant 5 employés. Ils voudraient dire « Ah, si je pouvais, mais ça me coûte trop cher, les charges, etc. » Bon, l'employeur, lui, va avoir seulement à assumer 35% du salaire chargé, complet. 35% du coût. L'assurance chômage va en prendre 40%. Ce qui permettra de faire des économies à la CEDIC, quand même. Tout à fait. Puisque 40%, au lieu d'en payer 100%, compte tenu, même en adaptant au salaire proposé, ça lui fera de toute façon moins à payer. Et la formation professionnelle, elle va y contribuer. Alors, là, le bas peut blesser, la formation professionnelle peut dire « Mais pourquoi ? Nous, nous n'avons pas à payer pour les chômeurs. Je suis désolé. » Quand les gens étaient salariés, eh bien, ces gens-là cotisaient, avaient leur formation professionnelle. La formation professionnelle peut y contribuer. Vous verrez que pour un million de personnes, ça représente moins de 5 milliards d'euros, ce qui est d'autant plus ridicule qu'aujourd'hui, la formation professionnelle a un budget de 32 milliards. Et d'après les statistiques et d'après ce qui a été fait par les gouvernements et les différentes enquêtes, y compris parlementaires, il y a à peu près 18 milliards d'euros qui sont considérés comme une formation professionnelle utile. Oui, et puis alors, tous ceux qui nous écoutent qui ont été salariés, est-ce que vous êtes allé une seule fois dans votre vie à la formation professionnelle ? Moi, je dis non en ce qui me concerne. Voilà, c'est une véritable arnaque quelque part. Est-ce que qui... Écoutez, moi, j'étais directeur général d'un organisme de rapprochement recherche-industrie. J'ai travaillé dans une société privée, un organisme comme DRH auparavant. Et avant, donc, j'étais responsable opérationnel au CEA. Et ce que je peux vous dire, c'est que tout le temps, le problème de la formation professionnelle, il faut avoir les yeux au-dessus. Vous pouvez très bien pour, je dirais, quand vous êtes dans une société où on n'a vraiment aucun problème, très grand, on peut très bien vous envoyer faire un petit tour en Espagne pourquoi pas à Palma des Mayors faire une petite détente pour résoudre les problèmes de conflits personnels et on fait un petit peu de retour sur soi. Vous comprenez ? Il y a des moments où il faut être raisonnable. Et il y a d'autres moments, bien, il est clair que là au-dessus, mais là, je ne me permettrai pas de le dire, il suffit de le lire. il y a évidemment également de l'arnaque. Vous n'avez pas eu le temps d'envoyer vos salariés en formation professionnelle, mais si vous ne voulez pas en perdre le bénéfice pour l'année d'après, vous appelez un de vos copains et on fait quelques petites factures qui vous permettent de vous en sortir pour la fin de l'année. Mais là, je ne me permettrai pas de juger parce que ce ne sont pas les partenaires sociaux qui en sont responsables, c'est toutes, je dirais, des mauvaises habitudes qui ont été prises. Donc là, au contraire, il faut que les partenaires sociaux soient, que ce soit un contrat gagnant-gagnant pour tout le monde. Pramaïa Dédille dit que l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy affirme que seulement 10% de la formation professionnelle va aux chômeurs. Donc, ce n'est pas beaucoup. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Mais il y a quand même une nouvelle loi qui est passée en fin 2013, je crois, sur un carnet formation professionnelle qu'on aurait en étant salarié. Mais ce n'est pas le sujet du jour. On va revenir sur l'emploi. On aura l'occasion plus tard d'en parler. Donc, ce qui est très important, c'est que vous voulez, attirer l'attention sur les chiffres qu'on a donnés tout à l'heure. Employeur, 35%. Assurance chômage, 40%. Formation professionnelle, 25%. Ceci veut dire que vous avez quelqu'un qui vit en CDD pendant 18 mois qui va pouvoir travailler chez son employeur. L'employeur, au lieu de payer 100%, et d'avoir, comme l'avait proposé le gouvernement, 5% de réduction sur la masse salariale, etc. Vous pensez bien qu'il ne peut embaucher personne. Là, ici, au moins, c'est très clair. C'est attaché à une personne qui vient. La réduction est de 65%. C'est énorme. Et à ce moment-là, et ça ne concerne que les petites entreprises, et rappelons-le quand même qu'aujourd'hui, inscrit au registre du commerce, nous avons 3 600 000 entreprises. Et vous parliez tout à l'heure, vous me demandiez, lors de deux grandes heures, sachez qu'il n'y a qu'en France que 32 000 entreprises qui ont plus de 50 salariés. Il n'y en a que 32 000. C'est toutes les autres entreprises. Autrement dit, ça n'existe pas. Et toutes les autres entreprises, ces 3 600 000, ce sont des très petites et petites entreprises. Les très grands groupes dont on nous cesse de parler, ça représente 200 entreprises de plus de 5 000 salariés. Oui, mais on va vous dire que les grands groupes, c'est quand même, ils sont cotés aux 4,40. C'est quand même les copains qui ont mangent à leur faire des cadeaux. Ce qui est important, c'est que le nombre de chômeurs et les entreprises qui peuvent créer de l'emploi, ce sont ces très petites entreprises. Donc autrement dit, là déjà, si vous voulez, on arrive à dire bon, ok, ça va être un contrat gagnant-gagnant. Le rôle de l'État, c'est essentiellement de se porter garant, si vous voulez, le stimulateur est le garant et il en sera forcément le bénéficiaire. Il faut qu'avec les partenaires sociaux se soient discutés. Alors, pour votre information, il faut savoir que cette proposition, j'en ai parlé à l'époque à Matignon, j'avais eu un rendez-vous grâce à, donc, M. Jean-Marc Ayrault avait accepté que je rencontre son cabinet, chef de cabinet, directeur de cabinet adjoint, Mme Bruno Basso, Mme Mireille Lecor, nous avions discuté et travaillé là-dessus et ça a été proposé à la conférence sociale de juin 2013. Le sujet avait été retenu. Malheureusement, il y avait beaucoup de propositions, ça devait être rediscuté, reporté, faute de priorité, si vous voulez. C'est pas une priorité, c'est pas une priorité, le chômage. Eh bien, écoutez, Madame, j'aurais souhaité que le gouvernement le précise puisque là, apparemment, il n'avait pas le temps de le prendre tout de suite, le gouvernement a changé et maintenant, j'ai recommencé ma démarche auprès du Premier ministre, j'attends toujours une réponse et là, dans lequel j'ai expliqué et j'ai souhaité. Je vous dirai même et je vous remercie et je remercie beaucoup IBFM en gain pour votre simplicité et surtout, vous avez eu le courage, l'amabilité de me demander de venir à votre émission. C'est extrêmement difficile actuellement. Bon, j'ai quelques propositions qui se verront peut-être au jour en octobre ou novembre mais, si vous voulez, ça ne semble pas encore être pris comme quelque chose de très sérieux alors que l'on va à la catastrophe. Oui, parce que, alors attendez, vous dites aussi qu'il faudrait qu'il revienne du ressort de l'État avec tous les partenaires sociaux de mettre tout en œuvre pour que finalement, on reconnaisse le travail comme un droit à l'activité, comme un droit en même titre que le droit au logement. Voilà, tout à fait, c'est-à-dire que de la même façon que, et ça c'était quelqu'un que vous avez probablement connu, bien connu, Philippe Séguin, qui m'avait encouragé lorsque l'on parlait de la notion d'activité et la différence entre activité et emploi, emploi, cela veut dire que vous avez effectivement avec vos clients, vous n'avez aucun problème entre les ressources et les dépenses, vous pouvez payer vos salariés. L'activité veut dire qu'au lieu de laisser les gens dans des situations de chômage et d'être passifs, on va les rendre actifs, ça va aider à créer de la richesse dans l'entreprise, moyennant, si vous voulez, cet arrangement de contraterie parti de gagnant-gagnant. Et ce que m'avait souligné Philippe Séguin, c'est de me parler, il y a un droit au chômage pour les gens sans emploi, je veux un droit à l'activité pour les gens au chômage. Et vous l'avez reçu. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un droit à l'activité pour tous. C'est-à-dire que si les gens étaient qualifiés, qualifiables et employables, et puis on peut aider les entreprises et en fonctionnant sur ce qui est à l'heure actuelle des aides. Tout à l'heure, vous avez donné un chiffre de François Mitterrand qui était, bien entendu, de 80 milliards de francs qui étaient donnés à l'époque, tenez-vous bien, pour aider les entreprises, encourager les entreprises et pour le chômage. Sachez que fin 2013, le chiffre maintenant, il est à peu près le même, sauf qu'il est en euros, c'est 110 milliards d'euros. C'est-à-dire que depuis l'époque de François Mitterrand, ça a été multiplié par 7. Et par contre, le chômage, il a continué à grandir. Le chômage a continué à monter. Donc, on n'arrête pas quelque chose qui ne marche pas. Non, on n'arrête pas quelque chose qui ne marche pas. Et d'ailleurs, mon souci, et là, c'est ce que je cherche et je veux me battre autant que possible, c'est-à-dire de faire passer ce message parce qu'un des objectifs que nous avons avec l'Espace 21, c'est que cette proposition soit mise en débat sur les médias, comme vous le faites, mais que ça vienne en débat. C'est-à-dire que si des gens ont des contestations à faire sur la proposition, qu'ils le fassent, mais non pas qu'ils ignorent que cela existe. Et vous entendez continuellement les gens qui résorment en termes de chiffres. Comme disait Einstein, tout ce qui est compté ne compte peut-être pas et que ce qui compte n'a pas besoin d'être compté. Et ça, c'est extrêmement important, si vous voulez. C'est extrêmement important. Nous avons aujourd'hui une économie qui est essentiellement monétariste. Et on parle d'austérité. Ce n'est pas l'austérité pour les banques ni pour les multinationales. Tout à fait. Tout à fait. Et je partage tout à fait ce point de vue. Alors, puisque vous parlez d'argent, je pense que ceux qui nous écoutent se demandent quelle est la différence entre votre contrat aidé. Non, pas aidé. Justement. Contrat d'activité et le contrat aidé qui tourne autour des 800 euros, qui est pris en charge par l'État. Tout à fait. Alors, le contrat d'activité, lui, si par exemple, je prends un exemple. Imaginez que vous, vous êtes employeur et vous avez besoin de quelqu'un et l'emploi que vous lui proposez tourne pour un salaire brut, on va dire, pour que ce soit simple, 2000 euros. D'accord ? 2000 euros brut. Bien. Eh bien, normalement, vous, en tant qu'employeur, compte tenu des charges, je simplifie, vous devriez payer 3000 euros. Grâce à ce contrat CDD d'activité, vous n'allez en payer, vous, grosso modo, que 1000 euros. Tandis que l'assurance chômage va payer grosso modo 1100 ou 1200 euros et le complément sera payé par la formation permanente, professionnelle. Tout cet argent vous est versé à vous directement, employeur. Et vous, à partir de là, vous pouvez bâtir le salaire de l'employé que vous avez. Vous l'avez pendant 18 mois. Alors, un salaire de 2000 euros brut, ça fait combien pour la personne qui travaille en net ? Pour la personne qui travaille, on comptait 25% de moins à peu près. Ça lui fait 1500, 1700 ? 600 euros, oui. Donc, elle gagnerait plus que le SMIG ? Ah oui, oui, non mais attendez, on a pris... C'est pas un contrat de misère ? Ah non, mais attendez, là on a pris une proposition qui est faite pour un salaire de 2000 euros correspondant à un travail de 2000 euros brut. Par contre, vous pourriez très bien avoir un ingénieur ou un cadre qui se trouve à 3000 ou à 4000 euros et en quel cas, 30%, 3 fois 4, 12, ça vous ferait environ 1300 euros pour vous au lieu des 6000, vous voyez ce que je veux dire ? Et puis, autant pour la sécurité d'assurance chômage et dans les mêmes proportions pour la formation professionnelle, proportionnellement. Donc, de toute façon, c'est au salaire du marché, c'est pas au salaire de... On s'arrange comme on veut, c'est un petit contrat. Non, non, c'est le salaire du marché. Tout à l'heure, si l'employé pouvait postuler pour 2000 euros, c'est parce que le travail correspond à une valeur de 2000 euros. Donc, autrement dit, là-dessus, il n'y a pas de discussion possible. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir, de dire, oui, mais c'est très bien, mais que se passe-t-il au bout de 18 mois ? Au bout de 18 mois, il y a trois solutions. Ou on embauche définitivement parce que l'entreprise est montée ? Que nous proposons et que nous avons calculé, et malgré tout, on fait quand même plus de 10 milliards de recettes par an, c'est tout simplement pendant un an et demi, vous ne payerez pas de charge. L'entreprise, s'il embauche en contrat à durée indéterminée ? Oui, il faut le prendre à contrat à durée indéterminée et à ce moment-là, vous ne payez pas de charge pendant 18 mois. Ce qui fait que vous-même, en tant qu'employeur, vous allez passer d'une situation où le coût réel sera de 35%. Ensuite, le coût réel sera de 66%, deux tiers, puisque c'est comme ça qu'on compte. Et donc, autrement dit, bon, d'accord, ça vous fait une transition, mais attention, la personne vous a aidé, votre entreprise s'est développée, et si vous avez envie de l'embaucher, c'est que ça va bien. Et au lieu de vous faire repasser tout de suite avec un total de charges, etc., abominable, ou d'attendre que les lois soient votées, ça vous fait encore respirer. Et là, pendant trois ans, vous aurez eu quelqu'un qui vous sera revenu avec énormément d'abaissement de charges, voire pas de charges du tout, puisque non seulement il n'y aura pas de charges, mais en plus de ça, il vous a fait une grosse économie. Et ça fera descendre des chômeurs, pour une fois, si François Hollande pouvait entendre ? Ce qui est clair, c'est que je pense que c'était sous-entendu, et ça vous le saviez bien sûr, Mme Vérin, à savoir qu'une entreprise ne peut embaucher qu'une personne sous contrat d'activité. Elle ne peut pas en prendre deux ou trois. Ça, chaque entreprise ne peut en avoir qu'un. Alors, elle ne peut en avoir qu'un. Alors, supposons qu'au bout de 18 mois, la personne ne convienne pas. Alors, si la personne ne convient pas, d'abord, je vais vous dire, si au bout d'un mois, elle ne convient pas, c'est un contrat d'employeur. Donc, vous n'êtes pas obligés de garder quelqu'un de 18 mois. Si ça ne va pas au bout d'un mois, la personne retourne au chômage. La personne qui a bénéficié pendant ces 18 mois, il y a deux solutions. Elle a travaillé. D'abord, premièrement, elle a un quota de formation professionnelle. Soit qu'elle a utilisé en cours de route avec vous, soit qu'il lui reste. Elle peut se reconvertir, elle peut faire quelque chose. Et là, elle a deux solutions. Soit elle retrouve un nouveau contrat d'activité, mais auquel cas, si elle en retrouve un nouveau, après ça, si elle n'était pas embauchée, il n'y a plus de chômage. Terminé. Parce qu'elle aura bénéficié au moins de beaucoup de choses. Ou au contraire, ce qui est le plus probable, c'est qu'elle peut très bien retourner, si vous voulez, pendant quelque temps de sans emploi jusqu'à ce qu'on lui propose à nouveau un contrat d'activité, voire même une embauche définitive. Là, c'est parce qu'elle aura appris de l'expérience et tout. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que pour arriver à cette chose-là, les pôles emplois, et je pense que vous l'avez vu dans le livre, ne peuvent pas rester des pôles emplois. Ça doit devenir des pôles emplois-activité. C'est-à-dire qu'il faudra former les gens du pôle emploi pour rentrer cette notion d'activité et voir qu'il y a dans des tas d'entreprises, effectivement, il n'y a pas d'emplois, mais si on leur dit, attendez, ça ne vous coûte que 35% et puis vous pouvez avoir quelqu'un, il y a plein d'entreprises. Nous, on a fait une petite enquête, mais c'est sur un nombre restreint d'entreprises. C'était un peu plus d'une soixantaine et on en a eu quand même presque 50 qui ont dit mais nous, on en a besoin tout de suite. Donc, de toute façon, ça marche. Alors, ce qui est, de ce côté-là, ça marche. Alors, ce qui est très important dans l'approche de l'emploi, c'est tout de suite, avant de conclure sur l'aspect recette, il y a les jeunes et les jeunes non qualifiés ou sans expérience, comme les seniors, tous les gens qui sont aussi des jeunes qualifiés, pas qualifiés, mais qui ont un diplôme, mais qui sont sans expérience, tous ces gens-là, c'est inexistant. Alors, dans le livre, ce que nous proposons également, c'est de dire attention, parce qu'en fait, l'économie que nous faisons, elle n'est pas de 10 milliards, mais elle serait presque de 20 milliards. Mais là, on va utiliser un peu d'argent pour aider les jeunes. Et en particulier, on met en place ce qu'on appelle des centres de préqualification à l'emploi. C'est d'ailleurs pour les jeunes non qualifiés sans emploi, souvent hors du système scolaire ou sorti sans diplôme, il est prévu de créer des centres de préqualification à l'emploi avec une période de formation sur 3 ans. Pour les jeunes sans expérience, donc là, autrement dit, c'est très intéressant parce qu'ils sortiront, c'est en fait de l'apprentissage, soyons clairs, mais de l'apprentissage obligatoire, payé bien entendu par l'État, mais compte tenu des recettes que nous faisons qui sont très importantes, eh bien l'État, même en payant cette chose-là qui ne coûte que quelques milliards, elles s'en sortent, elles gardent encore et ça reste encore positif. Il faut aussi, donc il va falloir faire quelque chose aussi pour les jeunes sans expérience, on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir un diplôme et de ne pas avoir d'expérience, alors il faut pouvoir faire un contrat avec des jeunes qui ne sera pas de 18 mois mais qui peut être d'un an, partager avec l'entreprise de façon à ce qu'on puisse partager le risque avec l'entreprise, là on ne met pas l'assurance chômage ni la formation professionnelle et on les met directement avec l'entreprise pour les aider, pour qu'ils acquièrent si vous voulez une certaine expérience. Taux de chômage des jeunes en France ? Le taux de chômage des jeunes en France ? C'est de l'ordre de 25-26%. Ben voyons. Et qu'est-ce que vous pensez de ces entreprises qui sortent des cotisations URSAF ? C'est-à-dire qu'il y a plus de 2000 entreprises en France qui ont quitté les cotisations obligatoires à l'URSAF en se mettant dans des assurances privées. Si jamais toutes les entreprises font ça, ça va être une catastrophe. Écoutez, de toute façon, je vais vous dire ce que, si vous voulez, je l'ai dit tout à l'heure quand vous m'avez posé la question, ce que je vous ai dit, c'est l'écoute. J'ai eu l'occasion l'été dernier, ma petite fille, j'ai une petite fille, j'ai pas mal de petits enfants, mais j'ai une petite fille, Laura, qui a 9 ans. On était sur le, si vous voulez, sur un chenal du bassin d'Arcachon et on était assis, on regardait tout simplement l'eau monter et la petite m'a dit la phrase suivante, écoute, le silence parlait. C'est très profond, je l'ai mentionné d'ailleurs, on l'a mentionné sur le blog, parce que ce qui est intéressant, c'est quoi ? C'est que justement, malheureusement, et là c'est triste, c'est que les gouvernements, comme les politiques, comme les médias, comme les médias, ne répondent pas. Quand vous pensez que vous parlez d'emploi, vous ne leur demandez pas grand-chose, vous leur dites écoutez, j'ai une proposition à vous faire, je pense qu'il est intéressant qu'on puisse débattre. Vous n'avez pas de réponse. Oui, parce que peut-être que ça les arrange, ce chômage, on dit que ça leur permet justement d'empêcher l'inflation, soi-disant. Vous avez des débats dans d'autres... Allô ? Pratiquement le même titre, et vous avez des gens autour qui sont en train de vous dire qu'il faut baisser les taxes, qu'il faut diminuer. Si, il faut faire... Vous n'avez aucune proposition concrète. Moi, la seule chose que je demande, pourquoi nous pouvons, même s'ils ne veulent pas qu'on y participe, au moins mettre cette thématique en débat ? Et pourquoi d'ailleurs on ne pourrait pas y participer ? Pourquoi des gens qui ont des idées, des gens qui ont travaillé ? Nous avons eu des retours par rapport aux livres, par rapport aux idées. Ça fait, nous, ça fait presque 20 ans qu'on y travaille. Alors, on a des idées, on a essayé de voir... Mais vous n'êtes pas ministre et les ministres, je veux dire... Alors, on a eu... Pourtant, on est allé, vous voyez, on est allé à Matignon. Bon, il se trouve qu'on n'a pas eu de chance parce que les choses ont encore changé. Alors, quand je dis on n'a pas eu de chance, non, on nous a reçus, on était corrects, on n'a plus travaillé. Il n'y a pas eu de suite qui a été donnée. Vous voulez recommencer, vous avez déjà fait la démarche. Ça a pris 6 à 7 mois, on remet ça et il n'y a pas de réponse. Vous ne pouvez pas avoir les gens au téléphone, il faut redemander, il faut refaire les demandes, on repart comme si on était à zéro. Et à un côté de ça, on dit qu'on va donner beaucoup, beaucoup d'argent encore en grosses entreprises, toujours dans l'émission, c'est-à-dire avec Jacques Martineau. Pour son livre L'emploi, c'est tout de suite comment créer un million d'emplois et faire 10 milliards de recettes par an. Après un long parcours scientifique en France et en Outre-Atlantique, Jacques Martineau occupe de multiples responsabilités opérationnelles au CEA. Il a été DRH dans un groupe international. Il prend ensuite la tête d'un organisme de rapprochement recherche-entreprise. Il est fondateur du club Espace 21. Il est apprécié pour ses écrits et ses conférences sur le management ou sur l'Europe. Il s'est intéressé au problème de l'emploi avec différents entrepreneurs, industriels, syndicalistes et hommes politiques à tous les niveaux et notamment avec Philippe Seguin sur la libération à l'accès à l'activité pour tous. Il reçoit les insignes de l'Ordre national du mérite et pour l'ensemble de sa carrière, le ministère de la Recherche le fera chevalier de la Légion d'honneur. Vous êtes quand même récompensé, Jacques Martineau. Écoutez, oui, je sais que les gens pour mon travail, alors là, qui n'avaient rien à voir directement avec l'emploi, mais mon souci de l'autre, mon sens de l'organisation, l'aspect scientifique, le parcours à l'étranger. Et puis, je dois dire que dans ma carrière scientifique, j'ai eu l'occasion en étant à la tête de responsabilité opérationnelle et de grands projets à la OCEADAM, de faire faire des économies importantes à l'État. Et je crois que ça a été aussi une des raisons pour lesquelles j'ai eu un certain nombre de récompenses. Et dans le rapprochement recherche-entreprise, c'était le souci de valoriser le travail des entreprises de taille moyenne qui se lançaient dans le développement, dans la recherche, dans l'innovation et de les rapprocher justement des grands groupes. C'est pour ça que l'aspect grands groupes, je le connais particulièrement puisque moi-même, que ce soit en tant que DRH au préalable comme au CEA et ensuite comme directeur général de cet organisme, si vous voulez, j'ai eu à travailler avec les principaux patrons de ces grands groupes. et les dirigeants de ces grands groupes. Donc je les connais bien et si vous voulez, ce que je dis pour les grands groupes, je pense que l'État là-dedans et j'ai connu très bien d'ailleurs le père de Pierre Gattaz, Yvon Gattaz, puisqu'il faisait partie de mon conseil stratégique quand j'avais cet organisme de rapprochement recherche-industrie ainsi qu'Hubert Curien et René Pela et si vous voulez, il y a une chose qui est très claire, c'est que les grandes entreprises, quand elles ont besoin de se séparer de collaborateurs ou de faire des licenciements à caractère économique, elles ne se gênent pas. Elles le font. Et si elles ont besoin d'embaucher, elles embauchent. Ça n'est pas les 5% de diminution sur la masse salariale qui sont pour elles déterminantes. Or, en revanche, comme elles ont jusqu'à 150, 180, 120 000, 70 000 salariés, vous vous rendez compte que 5% de réduction sur la masse salariale sont des cadeaux colossaux qu'on leur donne. Alors qu'en revanche, sur les très petites entreprises, quand vous avez une entreprise avec 3 ou 4 salariés, si on vous diminue la masse salariale de 5%, vous pourrez peut-être refaire la peinture de l'entrée, donner une prime de 1 000 euros ou de 500 euros à chaque salarié, ou peut-être de changer votre système informatique. Quand je dis système, je dois dire 1 ou 2 micros. Si on vous augmente de 5%, pas si on vous diminue. Non, non, oui, oui, oui. Vous avez dit si on vous diminue. On vous ferait cadeau 5% sur la masse salariale. On diminue sur la masse salariale les taxes de 5%. D'accord. Oui, c'est ridicule. Donc autrement dit, on arrive à une situation où, en résumé, nous ne pouvons pas rester dans une situation dite d'austérité. Et là, la France ne peut pas oublier qu'elle n'est pas seule en Europe et que ça a été une catastrophe pour la plupart des pays. Quand j'entends des médias ou des commentateurs qui viennent vous dire « Regardez, l'Espagne se redresse... » C'est pas vrai. Mais attendez, c'est une plaisanterie. Le taux de chômage en Espagne. Le taux de chômage en Espagne, c'est 27%. Et le taux de chômage pour les jeunes, c'est 57%. Vous regardez, aujourd'hui, comment dirais-je, alors on vous dit « Ah oui, mais ça va nettement mieux. » L'Espagne, aujourd'hui, a augmenté sa dette fortement. Si elle arrive petit à petit à stabiliser son déficit, c'est après avoir joué sur des contraintes salariales considérables. Vous avez maintenant les Espagnols qui vivent les uns chez les autres, qui retournent dans leur famille, qui ne peuvent plus acheter. C'est une catastrophe. La Grèce était à 112%. Quand on a commencé à lui tirer les oreilles, elle est actuellement, si je ne me trompe pas, autour de 170% à 180% de dettes. Donc ça n'a pas diminué. On vous dit « Mais maintenant, ça va repartir en Grèce. » Ça n'est pas sérieux. Et là-dessus, ce que je n'aime pas, c'est ce que j'explique dans mon bouquin, dans le livre, dans le dernier chapitre, si vous voulez, c'est de dire « Changeons de modèle. » Il faut changer de modèle. Et cet aspect comparatif avec l'Allemagne ne me convient pas. Pourquoi ? Parce que comparons des choses comparables. Si vous voulez, vous en France, quand vous avez arrivé pour les seniors autour de 57-58 ans, vous pouvez avoir et bénéficier d'un taux d'un chômage pendant trois ans. Quand vous êtes en Allemagne, arrivé dans ces eaux-là, vous sortez des statistiques du chômage et vous êtes dans une forme de pré-retraite qui vous donne accès à la retraite. On nous a fait croire que la retraite en Allemagne était à 67 ans, ce qui était totalement faux. C'était pour 2029. Mais quelle propagande a été utilisée en France pour montrer que les Allemands travaillaient plus ? Le départ à la retraite en Allemagne, c'est 60 ans. Oui, il n'y a pas de SMIG en Allemagne. C'est-à-dire, il y a des gens qui travaillent pour une misère. Exactement. Écoutez, il y a un exemple qui est bien connu d'une entreprise danoise qui récupère les porcs français. Ça va être congelé, ça va être arrangé, on va tailler là-dedans. Vous avez des gens qui travaillent, qui font plus de 6 jours par semaine, qui travaillent 10 à 12 heures par jour, qui font 10 000 fois le même geste par jour et qui sont payés entre 1,50 € à 3 € de l'heure. Bon, ce n'est pas sérieux si vous voulez. C'est pareil, on vous parle de la haute technologie allemande, etc. Non, il y a un exemple aussi que mes amis ont attiré notre attention là-dessus. Vous prenez le problème de la défense, c'est une catastrophe. La France a un budget de défense qui est de 31 milliards et des poussières. L'Allemagne, ce qui représente 1,8 % du PIB français. En Allemagne, c'est 0,3 %. Dans les autres pays européens, c'est autour de 0,2 %. Et pendant ce temps-là, c'est la France qui va au Mali, c'est la France qui recrute d'ailleurs encore. Elle va faire sortir des chômeurs. Elle recrute pour l'armée. On dit, puisque la France joue un rôle vis-à-vis de l'Europe, même s'il n'y a pas une défense européenne, ne venons pas la pénaliser pour au moins 1,5 % de son PIB. Et à ce moment-là, vous verrez que la France est en dessous des 3 %. Donc, il faut rester sérieux. Et moi, je trouve que là, les comparaisons avec les Allemands ne sont pas sérieuses. Vous savez qu'il y a quand même, moi je le dis, au-delà des 5 millions dont vous avez parlé, on a environ, en France, un peu plus de 3 millions d'emplois précaires. Entre 3 et 4 millions d'emplois précaires. Au total, ça fait 9 millions de personnes. Mais vous en avez qui sont indemnisées, chômage, etc. Vous regardez en Allemagne, il y a 12 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Jacques Martineau, en tous les cas, pour tous ceux qui vivent à Paris, moi je ne vois pas beaucoup de touristes allemands. Je vois plein de gens de l'Est qui arrivent, des Russes, il y a beaucoup de gens de l'Est, mais des Allemands, on n'en voit plus comme on en voyait avant. Alors peut-être qu'ils vont en Espagne parce que c'est beaucoup moins cher qu'en France. Mais voilà, je trouve quand même qu'il faut regarder les choses comme elles sont. Qu'est-ce qu'on peut faire Jacques Martineau, il nous reste 5 minutes ? Ben écoutez, moi ce que je vais vous dire, si cette émission, l'émission que vous avez l'amabilité que vous faites régulièrement et vous avez eu l'amabilité de m'inviter, si ça peut servir à demander à vos auditeurs, à des gens, dans la mesure du possible, de faire connaître, de faire savoir et que nous puissions nous-mêmes ensuite vous recontacter pour essayer d'amener en débat le droit à l'activité pour tous. C'est quelque chose qui me paraît essentiel. C'est-à-dire, avant de dire, il faut changer le Président de la République, il faut changer la Constitution, il faut changer le Premier ministre, il faut changer les taxes, il faut enlever les impôts, il faut enlever tout ça. Ce n'est pas une question de droite et de gauche, c'est sûr. Pour l'instant, nous avons les pieds dans la boue. Le problème, ce n'est pas de savoir comment on enlève la boue, c'est comment on se redresse dans la boue et dès qu'on sera redressé dans la boue, ce sera facile pour nous de faire un pas et de faire quelque chose. Alors qu'aujourd'hui, on est là à dire, ben oui, moi je ne peux pas me lever, mais si vous m'enlevez la boue, ça ira mieux, je pourrais me lever. Ce n'est pas une solution. Alors je conclurai sur deux citations qui vont vous amuser. Il y en a une qui est d'Albert Einstein aussi, c'est l'imagination est plus importante que le savoir. Mais il faut y mettre une suite d'André Malraux, les idées ne sont pas faites pour être pensées mais pour être vécues. Je crois que ça, c'est essentiel, si vous voulez. Je crois qu'effectivement, on a quand même des gens qui savent réfléchir. Et pour conclure, c'est ce que j'ai mis en introduction de mon livre, c'est quand on n'a plus d'espoir qu'il ne faut désespérer de rien. Oui, puis il vous reste encore quelques minutes. Alors une fois que vous aurez des gens avec vous, qu'est-ce que vous faites ? Alors écoutez, je crois que d'abord, premièrement, je pense que le faire savoir médiatiquement et le faire savoir politiquement. Les démarches qui sont faites auprès des politiques sont extrêmement difficiles. Vous avez... Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas le temps. Ce n'est pas de la mauvaise volonté. Ils n'ont pas le temps. Si vous voulez, moi tout seul, ça m'est très difficile. Je peux contacter le MEDEF, je peux contacter des réservoirs d'idées. Vous savez, vous avez des grandes personnes qui se réunissent et qui font comme nous, du think tank. Mais nous, on recherche du concret. Le reste ne nous intéresse pas. Et quand vous allez vers là, il ne faut pas déranger. Il y a beaucoup de présérences. Il y a beaucoup de... Non, non, c'est affreux. C'est affreux. C'est-à-dire, c'est tellement compliqué de bouger quoi que ce soit en France. Il faudra tout foutre par terre. Alors là, j'ai quelques espoirs, si vous voulez. Et je vous tiendrai, vous, personnellement, au courant, de façon qu'il puisse y avoir une suite. Parce qu'on travaille sur l'Europe actuellement. On a travaillé... On travaille également sur quelque chose qui s'appelle l'entreprise gagnante. Un ouvrage que l'on veut faire où justement, on veut expliquer aux gens que la politique de la main tendue vers les gouvernements, quels qu'ils soient, droite, gauche, confondus, en disant, oh, c'est trop cher, on n'a pas d'argent, il faut nous donner de l'argent et avec ça, vous allez voir, les entreprises, on va embaucher, on va faire... C'est faux. Et si les entreprises commençaient déjà par faire un peu le ménage chez elles, le rendement des grandes entreprises, c'est pas plus que la machine à vapeur. C'est-à-dire, au l'ordre de 30%, 33%, c'est le grand maximum. Ça veut dire que même si les gens sont qualifiés, et même s'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, le gaspillage en temps est tel dans les systèmes dans lesquels nous vivons, c'est pas propre à la France, eh bien, c'est que le rendement est très faible. Mais par contre, il y a des tas de mines, on pourrait dire encore gisements, mais disons de mines, où on peut améliorer et être beaucoup plus efficient. Et vous savez qu'un effort là-dessus peut permettre de gagner quelques pourcents sur le revenu brut d'autofinancement. Donc autrement dit, ces entreprises deviendraient plus rentables et plus efficientes. Donc ça, tout ceci, ce sont non seulement des réflexions, des travaux, et c'est l'expérience que nous avons les uns les autres pour avoir travaillé à la fois dans des grands groupes et également avec des créateurs d'entreprises. Et les syndicats, juste en deux mots, vous êtes allé voir ? Les syndicats, moi je vais vous dire, les syndicats sur cette proposition, d'après les informations que m'avait données à l'époque le ministère, je vous dis ce qui est sûr, ce qui n'est pas sûr, je ne fais pas partie des gens, vous le savez depuis le début, qui va prétendre quelque chose qui n'est pas vrai. Il semblerait qu'au niveau de la CGT et de M. Laurent Berger, il ait été informé de cette proposition. Il paraîtrait que ça ne l'ait pas laissé indifférent et qu'il souhaitait en reparler. malheureusement, compte tenu de ce qui s'est passé, je n'ai pas pu ni le rencontrer ni voir avec les politiques ce qu'il en était. D'accord. Écoutez, je vous remercie. Vous nous tenez au courant de ce qui se passera parce que c'est quand même un bon choix, c'est-à-dire une bonne idée. Vous vous appelez Jacques Martineau, à U à la fin, l'emploi, c'est tout de suite. Et là, on est obligé de se quitter aux éditions ProCom. Voilà, et pour avoir des informations sur le livre, clubespace21.fr. Ok, on va terminer avec Coluche. je vous remercie et je vous dis à très bientôt et merci pour votre accueil. On va terminer avec Coluche qui parlait déjà du chômage. Merci beaucoup Jacques Martineau. Je voulais être chômeur. Maintenant, je suis grand, je suis chômeur. J'hésitais entre ouvrier chômeur et patron chômeur et puis finalement, j'ai pris ouvrier. Eh ben, je suis content parce qu'il y a plus de choix.